Alors, le service qu'on propose, c'est d'appeler les personnes âgées, nos retraités, nos veuves, pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment elles vont et comment ça se passe au niveau du confinement. Et surtout, s'ils ont des difficultés, à ce moment-là, on peut leur proposer des aides et voir comment on peut les aider pour qu'ils puissent être le mieux possible encadrés. Je me permets de vous appeler. Le colonel du groupement souhaite qu'on prenne la tâche avec nos veuves, avec nos retraités, gendarmerie, pour voir si tout se passe bien en cette période de confinement. Est-ce que vous avez des difficultés au niveau de vos courses, au niveau de votre suivi médical, où ça se passe à peu près bien ? Et le fait qu'on les appelle, ça les met en confiance, ils se sentent moins seuls et surtout, ils ont besoin d'être écoutés. Et nous, nous sommes là également pour leur apporter ce soutien moral. Donc, on est ici il y a deux, mais on représente vraiment, on travaille sur le groupement, tout le département de Troyes et également l'agglomération, ce qui représente environ 200 personnes qu'on doit appeler environ 10 par jour et en moyenne 30 minutes et ça dépend. En fonction des cas des personnes qu'on a, on peut rester plus longtemps pour pouvoir les écouter et discuter avec eux s'ils ont besoin. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nos anciens qui ont été oubliés, entre guillemets. Et par rapport aux appels qu'on a eus, on a pu constater que ça les faisait plaisir qu'on les appelle et surtout les personnes isolées qui n'ont plus de famille, de femmes. Et surtout, ils souhaitent être appelés par la suite, ce qui fait qu'on va essayer de mettre en place un dispositif pour pouvoir poursuivre ce qu'on a commencé durant le confinement.